Du côté de chez Sam Bienvenue du côté de chez Sam Il existe des femmes vénéneuses dont il vaut mieux se détourner Patrick Poivre d'Arvor dans Fragments d'une femme perdue nous dresse le portrait d'une de ces plantes carnivores qu'il faut à tout prix fuir à moins d'être dévorées Mais c'est qu'elles sont belles, séductrices, charmantes comme Violette Trentenaire qui n'aura aucun mal à prendre dans ses filets Alexis, 25 ans son aîné Violette comme la couleur de l'encre utilisée par l'auteur Violette comme la petite fleur innocente dont le parfum est captivant, envoûtant, entêtant Tout se passa bien pourtant au début de leur relation Certains chapitres où le narrateur n'est autre que la jeune femme elle-même ne permettent nul doute quant à ses sentiments pour lui Néanmoins, Violette ne peut s'empêcher de mentir, de tromper et cela se sait forcément un jour ou l'autre surtout quand des personnes de son entourage mal intentionnées et qui auraient décelé le caractère toxique de la jeune femme préviennent le malheureux amoureux Malgré tout, Alexis mettra plus de deux ans pour digérer la vérité et trouver la paix en disparaissant Est-ce l'enfance de Violette qui est la cause de son incapacité à aimer ? Son père, en voulant approcher de l'excellence à travers sa fille en la poussant à devenir une championne de saut en hauteur l'a-t-il empêché d'aller loin ? En échouant dans tout ce qu'elle entreprend en expérimentant le désamour paternel Violette n'a-t-elle pas perdu à tout jamais la confiance qu'elle pouvait avoir dans les hommes et la faculté d'aimer ? Ce roman se présente comme un patchwork avec des fragments de témoignages de personnes ayant été en contact avec Violette des pièces de la vie et de la personnalité de la jeune femme qui ne permettent pas malgré tout d'obtenir un tableau homogène Si le personnage de Violette est intéressant psychologiquement car à la fois misérable, admirable et détestable cette histoire d'amour est un peu longuette et vite ennuyeuse On a envie de crier à Alexis, barre-toi puisqu'il n'y a rien à attendre de ce genre de personne